Et bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, comme d'habitude en fait, et cette semaine c'est spécial parce qu'on va voir quelque chose de fou, on va voir la stratégie de référencement de RAM162, voilà. Alors, de quoi en fait va parler cette vidéo ? En gros ça fait déjà quelques semaines voire quelques mois où j'ai passé au travers un petit peu de tout ce qui pouvait se faire du côté référencement, donc j'ai lu plusieurs livres, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'ai parcouru pas mal le web, puis je me suis dit, je vais essayer de synthétiser tout ça et faire un petit résumé de tout ce qui est important en référencement, et au début je me suis dit peut-être que je vais faire un petit livre, un petit truc que les gens pourront imprimer, etc. Et après je me suis dit, écoute Germain, fais pas n'importe quoi, ça va te prendre tellement de temps, je me suis dit, ce qui est important c'est que tu puisses délivrer l'information, ça c'est le plus important, et aussi que ça soit pratique pour mes clients. Donc du coup je me suis dit, bon, ce que je vais faire c'est ça, je vais me faire une espèce de grille dans Excel, en ligne, avec les informations importantes, et je vais partager la grille tout simplement pour que tout le monde puisse avoir accès, comme ça ceux qui voudront, ils pourront enregistrer le fichier Excel, et puis moi ça me permettra de le compléter au fur et à mesure, avec les nouveaux critères d'exigence, aussi des trucs que j'ai oubliés, etc., que je puisse étoffer petit à petit. Comme ça, ça reste un petit peu interactif, contrairement à quelque chose qui est posé dans le temps, et puis qui n'évolue plus. Alors, stratégie de référencement, on est d'accord que c'est tous, c'est le problème de tout le monde, c'est pas assez de visites, pas assez de trafic, les gens ne viennent pas, qu'est-ce qu'il faut faire, on cherche des professionnels, etc., on pose des questions, on veut savoir comment procéder. Eh bien, j'ai listé vraiment tous les points qui sont importants pour que votre site puisse émerger, et justement, je me suis dit, il faut appliquer la stratégie de Ramsès II. Alors, pourquoi en fait, cette stratégie s'appelle comme ça, stratégie Ramsès II ? Parce que, en fait, moi je mets le référencement en parallèle avec le temps des pharaons, puisque dès la naissance du pharaon, du futur roi, il commence à créer tout de suite la pyramide, il commence déjà à créer le tombeau tout de suite. Ouais, c'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Et justement, cette pyramide, c'est le travail de toute une vie, ça ne se construit pas en un seul jour, et le travail est juste, justement, titanesque. Mais par contre, vous voyez, comme ils sont influents, on en parle encore aujourd'hui, pourtant, allez, de mille ans après, on parle encore de ces rois, tellement que, justement, ils étaient populaires, parce que ce qu'ils ont accompli était juste incroyable. Donc, ce qu'il y a, c'est que, vous, la différence, la différence, c'est que, ben, vous devez vous mettre dans la peau, justement, d'un pharaon, qui va construire sa pyramide, sauf que, pas de chance, ben, vous, vous n'avez pas mille esclaves, vous allez être mille ou dix mille ou cent mille esclaves, vous, vous allez être les deux à la fois, vous allez être le pharaon et l'esclave. Donc, vous allez devoir construire vous-même la pyramide, et c'est tout ça le challenge, parce qu'aujourd'hui, en fait, en référencement, la plupart des clients, ils abandonnent déjà les travaux avant d'avoir posé le premier bloc, tellement que c'est difficile. Essayez de vous imaginer de pousser un de ces gros blocs de pyramide tout seul. Ben, le référencement, c'est un peu ça. C'est déjà essayer de pousser un de ces gros blocs tout seul, de tirer ça comme un psychopathe, hein, sur la base où vous allez poser votre première brique, et, euh, et c'est vrai que c'est un travail juste énorme, et donc, forcément, la grande difficulté sera de ne pas abandonner et ne pas, justement, laisser tout le chantier en plan. Sachez que, justement, par expérience, 97% des gens abandonneront la pyramide, hein, avant d'avoir posé les premiers blocs, hein, en disant, justement, ma pyramide n'a pas fonctionné, donc mon référencement ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore posé le premier bloc, donc ils étaient encore très loin, très loin du compte. Voilà. Donc, euh, maintenant, on va voir, justement, comment pallier à ça, et on va essayer de regarder ensemble la grille, je vais essayer de faire assez rapidement, euh, ouais, ça serait bien que je boucle quand même ça en une heure, grand maximum, hein, j'espère que ça sera plus rapide que ça, mais on va y aller, donc, on est go, je vais vous montrer la feuille Excel, que je vais partager, donc, sur le blog, donc, si vous regardez directement sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de sous la vidéo, vous allez retomber sur mon billet, et dans le billet, vous avez le lien direct vers le fiche Excel. Alors, on va prendre ensemble les concepts généraux. Donc, plus un site y crée de contenu, plus, ben, celui-ci, il augmente des chances d'être visible, la question fondamentale, c'est toujours, comment intéresser le visiteur ? Réfléchissez bien à cette question, comment l'intéresser ? Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes sur le web, hein, donc, euh, il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de personnes, justement, sur Internet, il y a des milliers de sites, mais comment vous allez faire la différence ? Est-ce que vous apportez, justement, une réelle valeur ajoutée sur votre site ? Et ne me dites pas juste oui pour le plaisir. C'est qu'est-ce qui fait que, ben, justement, les gens viennent sur votre site ? C'est pas parce que vous vendez un produit génial ou parce que vous êtes un super prix. Les gens, ils viennent pas pour ça, ils viennent souvent parce qu'ils ont besoin de conseils, besoin d'informations. Faites-vous partie des 3% qui connaissent le succès ? Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a tellement de sites, mais il y en a peu, finalement, qui en vivent, hein, de l'activité, même commerciale, du site. Donc, euh, il faut bien comprendre, c'est que, comme, on va dire, au niveau des personnes, ben, il y a une petite partie seulement qui vont se décarcasser pour y arriver. Ben, ça explique aussi pourquoi il y a peu de ceux qui percent. On peut pas tous percer, c'est impossible. Mais il faut mettre ça aussi sur le compte de la motivation. Vous savez que les personnes très motivées vont pouvoir émerger dans le référencement. Justement, ce qui est important, c'est de pas, justement, simplement créer du texte, hein, comme je le spécifie dans ici, mais il faut, justement, euh, aussi transmettre, on va dire, une certaine émotion et, justement, avoir quelque chose d'un peu humain là derrière. Les gens, ils ont besoin de s'identifier à ça. Si c'est créer du texte, pour ça, il y a le dictionnaire, euh, pas de problème. On peut même déléguer tout ça. Mais, euh, l'émotion ne va jamais transparaître. Donc, euh, en résumé, vous voyez ici, il faut, donc, créer du contenu pertinent. Répondre à une problématique sans vouloir prendre en attache le client, ça veut dire, vous devez aider les clients. Hein, c'est ça qu'il faut faire, les aider. Ne dis pas, sur ma thématique, on peut pas aider les clients. Sur toutes les thématiques, on peut aider les clients. Si vous êtes dans la thématique, je sais pas, d'un garage, ben, vous pouvez dire, ok, euh, je vais expliquer comment changer une roue de voiture, comment réparer le moteur, comment entretenir, euh, son véhicule. Vous êtes, euh, dans l'alimentaire, vous pouvez faire, euh, euh, sur quelque chose, sur une recette de cuisine, sur, euh, comment cuisiner dans cinq minutes, sur, euh, sur tout ce que vous voulez. Vous êtes dans le domaine du vin, vous pouvez faire, ok, comment je déguste un vin, comment, euh, euh, quels sont les processus de fabrication, pourquoi votre vin, euh, il est bon pour la santé. Enfin, il y a énormément, en fait, de, 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 de possibilité, euh, il faut répondre aux problématiques des clients. Il faut que le contenu soit pertinent et qu'il soit unique. Ben oui, il faut pas copier ça chez les autres, forcément, et il faut viser une croissance du contenu, donc ça veut dire qu'il faut que, euh, euh, vous créez du contenu régulièrement. Ça, c'est hyper important, et ben, créer du contenu régulièrement, ça demande d'être inspiré et d'avoir un peu une ligne rédactionnelle, quoi, d'un inspiration rédactionnelle. S'il n'y a pas ça, ça va être difficile. Euh, vous pouvez faire aussi des, des tests, des tests ou des avis sur des produits, donc, euh, de rédiger du contenu de test ou avis sur des produits pour, justement, quand des personnes, des personnes cherchent, justement, ils hésitent à acheter un produit, ils cherchent des tests ou des avis, eh bien, ils tomberont sur le produit ou sur l'article de, de contenu que vous aurez créé. Des tutos, des utilisations, etc., les gens adorent les tutos, euh, les faire, c'est forcément gagner une audience. Attention, ne me dites pas, ouais, mais ça, c'est des trucs pertes de temps, ça, c'est des gens qui n'achètent rien. Mais oui, c'est vrai que les gens n'achètent rien quand ils font ça, quand ils viennent voir des tutos ou ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous bâtissez une audience. Toute l'audience que vous faites autour de votre site, en gratuit, tous ces gens qui vous, qui profitent de, on va dire, de votre expertise gratuite, contribuent, en fait, à vous pousser en avant pour ceux qui sont d'accord d'acheter chez vous. Ça veut dire que grâce à ces gens en mode gratuit, ils vont pousser la notoriété de votre site et augmenter votre visibilité pour ceux que, justement, ils seraient d'accord d'acheter. Enfin, pour les clients potentiels d'accord d'acheter. Ben oui, puisque vous aurez du trafic, beaucoup plus de trafic gratuit, d'accord, de gens qui n'achètent pas, mais comme Google va dire, ok, il y a du trafic sur ce site, eh ben, pour des gens, on va dire, qui vont faire des recherches plutôt dans le mode payant, mais il y a plus de chances que le site y sorte, quoi. Donc, tout trafic est intéressant à capter. Devenir un expert sur son créneau, eh ben, et ça doit se voir, oui, parce que moi, j'ai des clients qui me disent, oui, mais moi, je suis expert, etc., je vais sur leur site, il y a 4 pages. Comment on peut être expert avec 4 pages ? C'est juste pas possible sur Google, quoi. Si vous avez 200 pages, 500 pages, 1000 pages, 10 000 pages, je dis, ok, c'est sûr que cette personne, c'est un expert, quoi. Avoir tout ce qu'il explique, ben, forcément, je vais être convaincu. Confiance et bienveillance, ben oui, il faut inspirer confiance, il faut que les gens voient que vous êtes pas juste là pour vendre des trucs, etc., vous êtes plus que ça. Aujourd'hui, il faut utiliser une méthode douce pour vendre. Soyez justement bienveillant, soyez là pour conseiller les gens, montrez-le à travers votre site, à travers votre contenu, et vous aurez une aura positive autour de votre site. Servir l'internaute, oui, parce que finalement, ben, c'est ça qui est important, c'est que l'internaute a des besoins, il faut y répondre, et toujours en se disant, c'est pas juste en fourguant un article, mais en donnant du contenu vraiment pertinent. Regardez, vous êtes ici, ben voilà, vous êtes en train de suivre ce tutoriel, je donne du contenu pertinent parce que je sais que c'est ça, du contenu pertinent, je donne du contenu que je sais qui peut intéresser mon audience, parce que ben voilà, je sais que les gens ont envie de ça, et ils sont très reconnaissants de ça, et si c'était pas, si ça en valait pas la peine, je le ferais pas, donc je le fais parce que je sais que les retours sont très positifs, même justement en le faisant gratuitement. Alors, maintenant, ici justement les remarques, ben, devenir un leader demande du temps. Bon, alors, combien de fois j'ai des clients qui disent, oui, moi je veux venir un leader de mon marché, etc., des fois je ris d'entendre ça, parce que je me dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça demande comme effort ? Parce qu'effectivement, monter une vraie identité autour de son site, de sa marque, il faut utiliser une manière de communiquer différente et humanisée, il y a peu de clients qui parviennent parce que la difficulté est élevée, oui, parce que souvent les entreprises disent oui, oui, on va faire un truc, ils sont très motivés, ils prennent un stagiaire, ils font rédiger un article, et puis voilà, et ça s'arrête là, et très souvent ça ne marche pas, très souvent, dans la plupart des cas ça ne marche pas. Il faut être un vrai passionné de son marché, il faut qu'on sente ça. Je vois mal comment on peut émerger d'un marché si on n'est pas un vrai passionné. Et être passionné c'est bien, mais il faut le retranscrire pour le web, c'est très important. Donc ça veut dire retranscrire par écrit ou par un type de média autre qu'on verra plus tard. Avatar, donc il est important de connaître le profil d'internaute qui vient voir votre site. Oui, parce que si c'est des jeunes, ou si c'est justement des moyens jeunes ou des plus âgés, eh bien on va utiliser une communication qui ne sera peut-être pas forcément la même, une structure aussi qui sera peut-être différente. Donc aussi pour mieux approcher l'offre, et aussi vulgariser le langage selon la cible. Parce que si c'est des jeunes, on va peut-être dire, je ne sais pas, « Wesh, trop bien les baskets, j'en sais rien ». Et puis si justement, si c'est des personnes un peu plus âgées, ou bien sur un créneau un petit peu plus distingué, on va utiliser une méthode de communication un petit peu plus stricte. Donc s'adapter à la cible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit pour le domaine et l'hébergement ? Avoir un hébergement dans le pays, n'allez pas économiser en prenant des hébergements qui sont à l'étranger sur les Etats-Unis parce que c'est 10 euros moins cher ou je ne sais pas quoi. Prenez dans votre pays, c'est important. Alors moi j'ai mis mentionné aussi pour le domaine, un domaine en .ch si vous êtes justement en Suisse, si vous êtes en France et que vous faites business en France, prenez plutôt un .fr et prenez un .com si vous faites de l'international. Google privilégie justement les domaines locaux et si justement vous avez un business plutôt local, prenez une extension sur le nom du pays. L'ancienneté du domaine joue un rôle, donc vous ne pouvez pas lutter contre ce point. Ce n'est pas parce que vous arrivez demain avec un super nom de domaine qu'on va vous mettre numéro 1, un domaine qui est là depuis déjà 10 ou 20 ans, il aura forcément plus de poids que le vôtre même si vous êtes un nouveau arrivé et que ce que vous avez fait c'est super. Alors maintenant on va passer dans la partie aussi contenu du site. Alors ce qu'il faut faire justement c'est créer des pages de contenu sur votre thématique. Ça c'est très important. Mais c'est extrêmement dur. C'est dur. Comme je vous ai dit dans le temps des pharaons, il faut pousser un bloc pour le mettre sur la pyramide. C'est très dur de créer du contenu sur sa thématique. Il faut répondre à une problématique que cherche votre client. Comme je l'ai mentionné, ça c'est très très important. Il faut accepter de donner un peu de soi. Je prends des cas que je connais, je ne peux pas prendre trop trop d'exemples, mais je veux dire, si je prends mon exemple, je pourrais dire non je ne donne pas mon contenu, j'ai trop peur que les gens après ils ne m'appellent plus, que je n'ai plus de travail. Parce que je donne trop de contenu, ou je donne trop de choses, je montre trop de choses. Mais non, c'est le contraire. Il faut donner un maximum de contenu. De toute façon, il y a une partie des gens qui vous feront appel à vous. Ça c'est sûr et certain. Il est plus important de délivrer du contenu, plutôt que de jouer la carte, de dire ok, non, notre expertise est trop bien, on ne peut pas la partager. Ça c'est une méthode, on va dire, qui ne vaut rien. Donc délivrer un maximum de contenu. Si votre business est local, créez des pages avec un titre et localité ou ville. Oui, ça veut dire que par exemple, je ne sais pas, si vous êtes paysagiste, vous pouvez faire des pages du style paysagiste, je ne sais pas, à Martigny, en Valais, etc. Et dans lequel vous créez justement un petit peu de contenu sur des villes données. Ça vous permet, en fait, après par exemple, de remonter sur des pages du style paysagiste du Valais, paysagiste Martigny, etc. En fait, vous pouvez créer des contenus textuels qui sont basés, on va dire, sur une zone géographique, de manière à vous positionner sur des villes, par exemple, sur des villes importantes ou sur des zones. Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Donc créer une page de contenu chaque semaine. Oui, si vous voulez être visible, il faut créer du contenu chaque semaine. Il faut s'inspirer et il faut se mettre un petit peu à écrire. Si vous êtes nul en écriture, ce n'est pas grave, ça s'apprend. Mettre une bonne balise métatitel, donc ça c'est important pour que Google voie bien le titre. Utilisez des bons mots-clés. Forcément, il faut mettre les bons mots-clés dans le contenu. Donc des mots-clés, on va dire, associés à vos thématiques. Faire un contenu au moins de 250 mots, forcément, parce qu'il ne faut pas que ça soit genre 10 mots et puis voilà, j'ai fait mon contenu, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de densité textuelle. Regardez avec Google Keyword Planner, donc ça c'est dans Google AdWords, vous avez un truc de suggestion de mots-clés. C'est juste pour intégrer des mots-clés peut-être qui peuvent être intéressants sur vos thématiques. Ce qu'il y a, c'est que Google regarde le champ lexical. Donc ça veut dire que si vous êtes sur le domaine des motos, il va regarder si vous parlez aussi des deux roues, vous pouvez regarder si vous parlez de guidons, de roues, de ce genre de choses, tout ce qui est associé à la moto, de sacoche moto, etc. Donc il faut que ces termes-là se retrouvent dans le contenu que vous créez. Sous-traiter, alors oui, vous pouvez sous-traiter la création de contenu pour les pages basiques si vous n'avez pas trop d'inspiration, mais comme par exemple pour les pages locales, éventuellement là on peut penser à peut-être sous-traiter la création de contenu, parce que des fois c'est des pages un petit peu basiques, c'est juste pour attirer, on va dire, pour remonter dans les requêtes de Google, mais la page en elle-même, c'est une page un petit peu juste pour attraper le visiteur. Utiliser SEMrush, c'est aussi d'un contenu grand pour voir les mots-clés populaires. Donc avec SEMrush, vous pouvez mettre le nom d'un site et vous pouvez voir justement quels sont ces mots-clés populaires pour que vous puissiez vous positionner aussi. Ça veut dire que vous allez devoir après les injecter dans votre contenu afin de vous positionner sur ces mots. Alors ensuite, éviter la duplication interne et externe. Le pire est d'avoir justement des fiches produits assimilaires à 98%. Combien de fois je vois ça ? Énormément de marchands copies du contenu de l'extérieur où ils ont justement un contenu trop faible, ça veut dire que le contenu fait une ligne dans les fiches produits. Donc en gros, les fiches produits, etc. sont tellement identiques entre elles, c'est un truc de fou. Il faut vraiment éviter justement ça. Donc première chose, vous ne copiez pas chez les fournisseurs, vous n'importez pas de fichiers, vous créez tout à la main. Si vous ne faites pas à la main votre texte, vous allez être bloqué. Et justement, le pire, c'est d'avoir des contenus similaires à 98%. Ça veut dire qu'en interne, vous avez des fiches produits qui se ressemblent beaucoup. Donc pour ça, il y a une méthode, c'est que vous pouvez soit vous désindexer les pages. Ça veut dire que vous avez un module, vous dites « Ok, je désindexe chacune des pages de Google ». Ça veut dire que vous dites à Google « Cette page, je ne veux pas que tu la mettes dans ton moteur ». Ce qu'il y a, c'est que si Google voit 100 pages des mêmes dans son moteur de recherche, s'il y a 100 produits par exemple qui sont similaires, vous perdez en pertinence. C'est mieux d'en montrer une, je ne sais pas par exemple si vous vendez des linges de cuisine, et puis qu'il y a 100 linges de cuisine qui sont quasiment la même chose, c'est mieux d'en indexer un seul, et puis les 99 autres, on ne les indexe pas. Pour ça, vous pouvez utiliser les URL canoniques. Ça veut dire que vous dites dans tous les produits secondaires quel est le produit principal. De cette manière, il y a un seul produit qui est pris en compte par Google, et les 99 autres, ils sont occultés. Ce qui vous permet justement d'éviter le contenu dupliqué. Mais le pire, c'est de copier du contenu de l'extérieur, vu sur d'autres sites. Donc ça, il ne faut vraiment pas faire. « Vérifier si la structure du site est cohérente, la hiérarchisation du site, la facilité d'accès au contenu, répartition dans le menu, et éviter le jargon technique ». Oui, il faut ainsi qu'il soit structuré, parce que des fois, on fait des sites comme on pense, mais en fait, ce n'est pas du tout pratique pour l'utilisateur. Donc il faut que le contenu, enfin, la structure du contenu, les catégories, comme c'est catégorisé, et le menu, soit logique. Comparer avec les concurrents, demander à des personnes autour de vous qu'est-ce qu'ils en pensent, et aussi éviter le jargon technique, parce que des fois, je vois des marchands qui sont, on va dire, dans leur monde, et qui n'utilisent pas les bons termes. Donc c'est important, on va dire, d'utiliser des termes grand public, même si ce n'est pas ce que vous voulez dire, c'est parce que ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser les termes qui sont tapés par les internautes. Donc si vous, je prends pour le cas que j'aime bien prendre, c'est le cas de, pour la bave d'escargot, un client ne voulait pas dire le mot « bave d'escargot », eh bien, voilà, il avait beaucoup de peine à se positionner là-dessus, parce qu'il ne voulait pas mettre « bave d'escargot » pour ses produits, parce qu'il trouvait ça répugnant. Mais en même temps, les gens, ils cherchent ça, ils cherchent « bave d'escargot », ils ne cherchent pas « illexir », etc., « base de plantes », ce genre de choses. Ils veulent « bave d'escargot », même si c'est un peu dégoûtant, eh bien, c'est ça que l'internaute y cherche. Donc, il faut utiliser les bons termes, et pour comprendre et voir ce que c'est les bons termes, dans Google AdWords, vous pouvez aller dans l'outil de suggestion des mots-clés et voir si ces termes sont tapés. Un nouveau visiteur, justement, doit rentrer facilement dans votre site, et il faut penser avec une nouvelle vision et demander avis externe dans ce que j'ai spécifié. Ne restez pas enfermés sur vous-même, essayez de vous mettre en question et comparez-vous aussi avec les sites concurrents pour voir si votre structure est adaptée. Évitez les liens massifs en pied de page et dans votre contenu. Bah oui, parce que des fois je vois des sites où ils bourrent des liens dans le pied de page, donc ça, il faut vraiment éviter, c'est une méthode qui est déconseillée. Mettez des liens qui sont naturels, essayez pas de mettre des liens pour mettre des liens. Il faut que ça soit vraiment utile et justifié de mettre des liens, donc ne bourrez pas les pieds de page de liens et ne truffez pas non plus de votre contenu de liens de manière, on va dire, insensée. Il faut rester, on va dire, logique et mettre des liens quand c'est justifié. Mettez du nouveau index sur les pages les moins importantes, donc ça veut dire, oui, toutes les pages qui n'ont pas de valeur, eh bien on les désactive. Ça veut dire qu'on les désindexe, on ne les met pas dans Google, il n'y a pas des jeux de condition générale, mode passe perdu, login, etc. Pour en fait donner au pas à Google que les pages pertinentes. Parce que si vous lui donnez 2000 pages par exemple, puis qu'en fait il n'y a que 100 pages qui sont vraiment bien, les 100 pages sont diluées dans les 2000 pages, donc du coup vous perdez en pertinence. C'est mieux de montrer moins de pages à Google, mais des pages, on va dire, optimisées. Désindexer le contenu multilingue non traduit. Si vous avez activé le multilingue, j'espère que vous avez bien traduit votre site, parce si ce n'est pas le cas, alors là ça ne va pas être bon pour vous. Donc du coup, si vous avez mis du multilingue et puis il n'y a aucune langue qui est vraiment optimisée au top, parce que ce qui se passe souvent, c'est que déjà le français n'est pas optimisé. Et alors je ne vous parle même pas, on va dire, des langues étrangères qui sont, on va dire, à moitié fait, à moitié terminé, etc. Eh bien il faut absolument désactiver le multilingue, de manière à pouvoir réduire le nombre de pages indexées pour pouvoir remonter dans Google. Donc ça c'est si le contenu n'est pas traduit. Désindexer les pages de produits identiques, etc. Importer en masse ou mettre les urals canoniques, ça c'est ce qu'on a mentionné avant. Notez dans votre tête chaque page avec une notation de 1 à 100 et jugez si la page est qualitative. Soyez objectif. Donc en fait, oui, vous regardez une page, vous dites, ok, combien je donne cette page sur note de 1 à 100. Il y a plein de pages, des fois si vous regardez la page, vous dites, ok. Et soyez objectif, ça veut dire, regardez, si vous voyez votre page, il y a une photo, une ligne de texte, vous ne pouvez pas donner 100 sur 100 à ça, pas possible. Moi je dirais, je donne quoi ? Allez, 20 ou 30. 20 parce qu'il y a déjà une photo, quoi. Mais il faut vraiment une page super complète qui donne vraiment envie de voir le produit, quoi. Et avant d'arriver à ça, je veux dire, pour créer une page produit de ce genre, vraiment optimisé au top, je ne sais pas, ça peut prendre une heure, deux heures de temps, peut-être par fiche produit. Donc, essayez de vous dire, est-ce que j'ai passé assez de temps sur mes fiches produits à les créer, à les optimiser, ou est-ce que non, effectivement, je reconnais que je n'ai pas assez optimisé ma fiche et qu'il faudrait que je fasse un petit peu mieux, quoi. Donc, essayez de méditer sur ce point. Indiquez le contenu paginé avec Red, Prev, Next, etc. En gros, c'est pour dire à Google, ben voilà, ça c'est au niveau du code plutôt. C'est dans le code, on peut indiquer si c'est une pagination, de manière à ce que Google comprenne mieux les informations. Donc là, ça c'est vos thèmes, peut-être qu'ils le gèrent déjà en standard, ça c'est à voir. Générer un fichier robot TXT, donc bon, dans PrestaShop, c'est sous paramètres de la boutique COURL, ça permet en fait de dire au robot qu'est-ce qu'ils doivent regarder, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas regarder. Proposer des avis clients, parce que ben voilà, les gens ils veulent des avis clients, ils veulent voir que, ben justement, vous êtes un vrai site, et puis que, ben, il y a réellement des ventes, etc., des gens satisfaits. Vous pouvez installer Kingavis, si vous faites ça, ben ça me fait toujours plaisir, donc c'est top. Optimiser la page 404. J'ai oublié de mettre quelque chose. Vous voyez, maintenant c'est bien, parce que je peux compléter comme ça, si c'était déjà fait autrement, ben ça serait moins pratique. Alors, optimiser la page 404, voilà, pour que, ben justement, si quelqu'un s'égare, ben la page 404 soit un petit peu plus optimisée, avec des recommandations produits, ou une petite news marrante. Intégrer un blog et faire une publication régulière de news. Combien de fois j'ai des clients qui m'ont dit, « Ah, mais oui, moi je vais mettre un blog, etc. » Et ils écrivent un billet, et après on n'a plus de nouvelles, parce qu'ils ont tellement de choses à faire. Combien de fois j'ai entendu ce truc, je vais lancer un blog. Des fois maintenant, j'utilise une stratégie différente, je dis, ok, allez dans les pages CMS, crée un article, quand vous aurez créé peut-être 20 articles, on mettra un blog. Et souvent ça s'arrête bien avant, voilà. Mais vous voyez, le problème, il n'est pas de comment faire. Le problème, il est souvent aussi dans la motivation et dans le temps à débloquer pour ça. Établir un maillage interne avec des encres optimisées. Alors en fait, ce que j'ai mentionné ici, c'est le... J'ai mis quoi ? Cocon S.E. En fait, c'est un site qui permet... Je vais juste aller, hop, je vais mettre un petit lien. En fait, c'est un site qui permet de visualiser la structure de son site. Vous voyez, en gros, si votre site est correctement structuré, ça doit faire un espèce de cocon avec des liens, justement. J'ai juste cocon. Je vous montre juste un petit résultat vite fait. Vous voyez, en fait, on voit la répartition des liens, de comment c'est fait. Si ça fait une poule et puis tout est mélangé, ça veut dire que ce n'est pas forcément structuré, on va dire, de manière optimale. Vous voyez, on voit que... Là, par exemple, on voit que les liens sont rangés correctement selon la thématique. Mais ça, ça dépend de la structure technique du site aussi. Mais bon, là, je vais passer vite fait sur ce point qui n'est peut-être pas le plus déterminant. On va passer sur les points off-site à l'extérieur du site. Qu'est-ce qui est hyper important ? C'est de créer des liens, des backlinks de qualité qui pointent vers votre site en dofollow. Donc, ça veut dire que, ben voilà, des liens simples qui pointent vers votre site. Comment obtenir des liens ? En gros, si vous n'avez pas de lien vers votre site, vous ne pouvez pas avoir une notoriété incroyable si vous n'avez pas de lien. C'est logique pour Google, un bon site, il doit avoir des liens. Est-ce que vous connaissez un super site qui n'a pas de lien ? Non, ce n'est pas possible. Un bon site doit forcément avoir des liens. Comment obtenir des liens ? Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on les attire avec des tutoriels, soit on demande à des partenaires, on fait des accords commerciaux pour avoir des liens. On peut aller dans des commentaires sur d'autres sites, poster des choses et faire un lien vers soi. On peut faire du contenu sponsorisé, donc ça veut dire qu'on paye du contenu à l'extérieur pour nous faire du lien. On peut faire un billet invité, donc ça veut dire qu'on rédige un billet qu'on va poster sur un autre site pour se faire un lien. On peut se positionner dans des annuaires de qualité, donc ça veut dire inscrire son site dans certains annuaires. Et on peut aussi créer une page dans Wikipédia. On peut toujours trouver un prétexte pour le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut obtenir des liens, c'est super important. Donc en fait, faire un lien chaque semaine, là je suis peut-être un petit peu optimiste, mais en gros, vous devez essayer de vous mettre en place une stratégie, de dire « Ok, maintenant je veux obtenir un lien, qui c'est que je contacte ? » Je dois me faire des liens vers mon site, c'est hyper important. Alors qui je contacte, comment, etc. et mettre en place vraiment une stratégie pour obtenir des liens. S'il n'y a pas de lien, vous ne pourrez jamais avoir une notoriété. Et là on en revient à un élément fondamental, vous comprenez bien, c'est pour avoir vraiment des liens naturellement, il faut que le contenu soit bon. Si le contenu n'est pas bon, vous ne pourrez pas obtenir des liens. Qui a envie de faire des liens vers vous, si votre contenu n'est pas optimal ? Dites-vous ceci, vous vous souvenez, certainement vous êtes allé sur plein de sites, on va dire, e-commerce, à acheter des, voire des produits. A quel moment vous vous êtes dit « Ah, mais je vais faire un lien vers ce site parce qu'il a l'air génial ? » Mais il se peut, dans 99% des cas, vous n'allez jamais faire un lien vers ce site, vous êtes juste là pour acheter. Et même, vous ne parleriez même pas du site à quelqu'un, parce qu'il n'y a rien d'autre, mis à part les produits. Il n'y a pas de conseils, il n'y a rien autour du nom, etc. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut faire plus que la vente. Il faut développer un écosystème autour de contenus très riches qui permettent justement de déclencher plus facilement les ventes. J'ai mis au niveau des liens aussi « Désavouer les mauvais liens », voir dans Google Webmaster. Ah oui, je n'ai pas mis de lien. Je ne sais pas si j'ai mis Google Webmaster. Allez, je rajoute ça. En fait, si vous avez des sites de casinos en ligne, des sites à caractère pornographique, etc., qui pointent vers vous, vous allez être pénalisé. Donc regardez bien, ou bien même des sites fermes de liens, des sites complètement de spam qui font des liens vers vous, vous allez être pénalisé. Vous pouvez aller regarder dans Google Webmaster les sites qui font des liens vers vous, et vous pouvez désavouer ces liens. Ça, c'est une possibilité, c'est important, d'enlever les sites, on va dire, de mauvaise qualité qui pointent vers vous, pour ne pas qu'ils vous entraînent vers le fond. Spécifiquement pour PrestaShop, créer des pages de contenu via les pages CMS et indexer les pages. Oui, ça, c'est une méthode toute simple. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Vous allez dans les pages CMS, vous créez une nouvelle page chaque semaine pour alimenter un peu votre site, toujours sur une thématique qui va aider l'internaute. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Suis mes différents tutoriels pour le référencement. Ben oui, si vous êtes sous PrestaShop 1.7, j'ai un coup d'œil aux différents tutos pour PrestaShop, ça va améliorer aussi votre référencement. Alors, mettre le site en HTTPS. J'espère que je ne fais pas trop de bourrage de crâne. Oui, je fais du bourrage de crâne, je ne peux pas trop faire autrement. Alors, mettre le site en HTTPS, parce qu'il faut que ça soit sécurisé. C'est important, sinon il y a des alertes dans le navigateur, l'internaute il a peur, il part du site. Avoir un site responsif qui soit vraiment optimisé. Ah ben oui, le mobile c'est une priorité. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre le temps de choisir le bon thème. Oubliez vos envies de... J'aime trop le gadget qui clignote, qui scrolle, qui tourne, qui machin... Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que le thème sur mobile, il marche très bien, qu'il y ait le moins de bugs possible, et que ce soit pratique pour vos clients. Jugez justement la qualité du thème sur un mobile, sur une tablette avant de l'acheter. Regardez, évaluez la praticité, créez-vous un compte, etc. Vérifiez que ce soit au top. Si vous choisissez un mauvais thème, vous êtes mal parti. Donc, ne regardez pas vos envies, mais regardez l'ergonomie, la praticité du thème, c'est ça le plus important. Simplifiez l'interface, désactivez un maximum de blocs, modules. Oui, parce que... Ça ne sert à rien de mettre 36 fonctions. Après, sur mobile, il y a plein de blocs, il y a plein d'éléments, c'est encombré. Faites simple. Plus vous faites simple, plus ça sera pratique aussi pour les mobiles. Testez le site de Zalando. Justement, j'ai mis... Testez le site de Zalando pour comparer l'ergonomie côté pratique. Oui, parce que comparez avec d'autres pour vous rendre compte de la qualité de votre site. Comme ça, vous pouvez mieux vous rendre compte si votre site est optimisé ou bien s'il a des années-lumière de ce que font les autres. C'est hyper important de se remettre en question. Choisir à la base un bon thème pour lui mettre les coûts d'utilisation, c'est ce que j'ai mentionné. La recherche. Quand on fait une recherche dans un site de commerce, il faut que ça soit performant. Déjà, un, il faut que ça soit rapide. Il faut que ça se recherche dans tous les champs importants et il faut évaluer la pertinence des résultats. Donc, dans PrestaShop, déjà... Je vais peut-être ajouter une petite mention. Alors, je vais t'ajouter une petite mention qui va être indexer tous les produits. Dans PrestaShop, dans la partie recherche, dans votre back-office, il y a une option qui permet justement d'indexer tous les produits dans la recherche. Donc, regardez bien que tous vos produits sont indexés. Parce que des fois, j'ai des catalogues où il y a 100 produits sur 1000 qui sont indexés. Puis du coup, quand la personne fait une recherche, il n'y en a que 100 qui peuvent sortir. Ce qu'il y a, c'est que, justement, c'est important que l'internaute puisse trouver facilement ce qu'il cherche. Si la recherche interne n'est pas optimale ou qu'il y a trop d'optimisation à faire, vous pouvez utiliser justement une recherche du type DoFinder afin justement de diminuer le taux de rebond. Alors, je vais mettre un petit lien aussi là, le DoFinder qui est en fait un système de recherche un peu plus optimisé. qui est plus optimisé. Donc, ça veut dire que la recherche fasse faire à l'extérieur dans un autre outil et les résultats sont renvoyés vers votre site de manière optimisée. Pratique quand on a des grands catalogues complexes. S'assurer que le site est assez rapide. Oui, parce que plus le site est rapide, c'est assez logique. Plus le site est rapide, plus Google va aimer. Il va pouvoir parcourir plus rapidement, il va pouvoir l'afficher plus rapidement sur les différents supports, tablettes, etc. mobile, quand vous voyez que vous êtes avec des connexions 3G, etc., moins performantes. Eh bien, il va pouvoir charger plus rapidement le contenu. Donc, il faut mettre la compression GZ, il faut activer les compressions déjà tous les caches de PrestaShop. Standard, ça, il faut les activer. Après, justement, aussi peut-être voir pour une compression des images, voire même un système de cache externe du style PageCache de PrestaShop qui va permettre d'accélérer encore plus votre boutique. Donc, ce qui est important, c'est la vitesse. Regardez, testez sur Google Speed, vérifiez si vous êtes en rouge, en orange, etc., ou en vert. Au moins, être en orange, mais peut-être éviter le rouge. Si vous êtes en rouge, il faut faire une petite optimisation. Intégrer la technologie AMP, je ne sais pas comment vous dites ça, vous, habituellement. Moi, je dis AMP, voilà, ou AMP, je ne sais pas. En fait, c'est une technologie exprès pour mobile qui fait afficher la page ultra rapidement. Le design est différent, mais pourquoi pas. Mais pour PrestaShop, c'est un petit peu tôt, donc ça va bien pour les systèmes du type blog. Vérifiez la présence de données structurées dans les fiches produits, catégories, etc., et intégrer les riches snippets pour vos produits et les avis clients. Ce que vous devez comprendre, c'est que Google, maintenant, essaie de comprendre les micro-data, donc en fait, ça veut dire, il essaie de comprendre des morceaux de vos données sur vos pages, et donc, en fait, on encapsule certaines informations dans des balises pour que Google reconnaisse, par exemple, ça, c'est un prix, ça, c'est un avis, ça, c'est une pagination, ça, c'est un fil d'Ariane. Eh bien, plus vous structurez vos contenus, plus Google sera capable de mieux les interpréter. Et dans votre template PrestaShop, je pense que, normalement, vous avez déjà une partie des données structurées mises en place, eh bien, vous pouvez tester avec ce lien-là, la page, pour voir ce que ça donne comme résultat, si c'est approuvé. Et si vous n'avez pas de données structurées, il peut être possible d'intégrer des données structurées, ça veut dire, en encapsule du contenu HTML pour que les données soient reconnues. Dans Google Search, donc ça veut dire, dans la console Google, transmettre le sitemap, transmettre le sitemap de vos produits, donc ça, il faut le faire. Rediriger les pattes K-104, ben oui, s'il y a des erreurs dans votre console, vous faites les corrections qu'il faut. Regardez dans les balises HTML, il y a une rubrique pour les balises HTML en double et les métas en double, il faudra corriger. Observer les erreurs et optimisations retournées par la console, ben oui, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est justement, c'est de faire au moins une fois le point chaque mois pour voir justement un petit peu l'état de la situation et justement apporter les rectifications nécessaires. Pas tout laisser en pause et se dire, ouais, ouais, ça va se corriger, etc. Il faut apporter des rectifications et suivre ça de près. Et puis, justement, corriger ces erreurs 404 et vérifier l'état des sitemaps. Utiliser href langues si le site est en plusieurs langues avec international ou local suisse, ça veut dire que dans le code du site, on peut mettre un href lang qui dit, voilà, ce site, c'est par exemple, je ne sais pas, c'est par exemple un site suisse français, un site suisse allemand, un site français, français, un site français, ben oui, français, ou alors c'est peut-être un site, ouais, en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est que, c'est bien, ça peut être bien de mettre la balise href langues si vous faites du multilingue, tout simplement. J'ai pas mis de lien, href langues, href langues, voilà, utiliser l'attribut href langues correspond à une langue ou une région, ça peut être bien, je mets. Fil d'Ariane optimisé, c'est ce que j'ai dit, donc pour la structure des données, qu'on avait un petit peu plus haut, pagination optimisée aussi, ok, suivre les logs du serveur, ouais, fil d'Ariane optimisé, je vous montre juste un petit truc vite fait, quoi, allez, regardez comme ça, il structure mon fil d'Ariane, c'est parce qu'il est optimisé, contrairement peut-être à d'autres sites, vous voyez ici, là, le fil d'Ariane n'est pas optimisé, mais ici, il est optimisé. Enfin, bref, comme ça, vous avez une idée de ce que c'était. Suivre les logs du serveur, ben oui, il faut regarder au niveau du serveur de votre hébergement, si justement, il y a des messages d'erreur, parce que plus il y a d'erreur, plus il y a de messages, plus le site est ralenti, donc forcément, il faut suivre un petit peu les erreurs et voir quels sont les messages et les corriger, c'est important. Positionnement local, création d'une page Google My Business, super important, et pour se positionner de manière locale, parce que vous êtes en lutte après direct avec des entreprises, donc, si vous avez une page Google My Business, eh bien, vous allez être bien, vous augmenter vos chances de positionner, de bien vous positionner. compléter les profils, les horaires, des photos, il faut mettre des photos, il faut mettre des horaires, il ne faut pas juste créer, juste mettre le nom d'entreprise, puis balancer ça, compléter le profil, et assurez-vous aussi de récolter des notes dans Google, ça veut dire qu'il faut mettre en place une petite stratégie pour récolter des notes. Je fais un petit lien parce que je vais oublier de faire un petit lien. Récolter des étoiles pour Google. En fait, regardez juste, ça marche. Vous voyez, regardez, avec cette stratégie, on peut obtenir, regardez, on me voit là, etc., c'est des petites choses qui peuvent aider. J'ai fait ultra vite. Alors, et donc justement, utiliser aussi Google Post, ça veut dire que, en fait, vous pouvez, dans Google My Business, vous pouvez faire des posts qui vont être affichés dans le résultat de recherche. Je ne sais pas si j'en ai ici. Vous voyez, c'est ça en fait. Et ça permet d'être aussi plus visible. Je cherche à me fermer un petit peu ça. Donc, à faire des Google Post aussi. Au niveau de la veille, il faut s'abonner à des flux d'actualité sur sa thématique. Il faut que vous soyez toujours au courant de ce qui se passe dans votre domaine. C'est important. Et aussi, suivre sa marque concurrence via Talkwalker. Je vais montrer ça un petit peu plus tard. En gros, ça permet d'avoir une alerte par mail si on parle de vous quelque part à travers le web pour que vous soyez au courant. C'est ça en fait. Pas qu'on parle de vous en bien ou en mal et que vous ne le sachiez pas. Allez, ça fait 40 minutes. Je vais essayer d'accélérer. Je me sens que je suis déjà à fond. page de contenu Ce qui est important c'est que pour créer une page de contenu peu importe le contexte c'est important de respecter les règles essentielles. Ça veut dire qu'il y a énormément de contenu que vous pouvez aborder autour de votre thématique. Posez-vous des questions. Voyez large. Ne voyez pas juste vite, il faut que je fourgue le produit. Voyez toutes les problématiques qu'ont vos clients autour de votre thématique. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vous vendez des tondeuses par exemple. Je ne sais pas. Une des questions c'est peut-être comment ranger ma tondeuse. Comment ranger ma tondeuse pour qu'elle ne prenne pas de place dans le garage. Vous allez dire mais ça n'aide rien du tout pour vendre. Mais si, ça aide. C'est juste que vous allez capter du trafic sur cette thématique-là et indirectement la notoriété globale de votre site va monter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sous-traiter le contenu si le contenu est sous-traité via des sociétés offshore on ne remplacera jamais le contenu pertinent que vous pouvez créer. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai déjà fait déléguer du contenu à Madagascar pour voir ce que ça donne. Ok, ils font du texte. Ok, il est unique mais qu'est-ce qu'il est peu pertinent. Il n'y a pas d'âme là-dedans en fait. Et c'est vrai que le contenu la pertinence du contenu je pense que c'est que la personne qui a la tête du business qui peut vraiment faire un contenu qui est vivant. Alors bref en gros ça c'est valable pour toutes les pages de contenu ce que je vais dire ici. C'est pour ça que j'ai essayé de centraliser tout ici. Alors une page, une expression ça veut dire que chaque page on essaie d'abord d'un sujet on ne fait pas 36 sujets par page, ça ne sert à rien. Donc une seule thématique abordée. Règle d'or toujours du contenu unique 100% manuel ne copiez pas du texte de provenance d'ailleurs. Un titre le titre de page il faut qu'il soit pertinent donc ça veut dire que il faut que j'ai le mot-clé important dans votre titre et que justement le titre soit le mot-clé important soit le plus à gauche possible. Donc ne mettez pas le titre tout à droite parce qu'il va être coupé il aura moins de poids s'il est tout à droite. Et utilisez justement une balise méta-title différent du H1 puisque vous avez un titre title pour Google et vous avez justement le titre H1 de la page donc vous pouvez alterner les deux vous pouvez mettre un différent pour justement la diversification ça peut être bien. La méta-description ça veut dire la description de la page donc si vous ne mettez rien là-dedans en gros Google va prendre un petit peu n'importe où du contenu textuel de votre page rédiger une méta-description donc un bref résumé qui incite au clic. Actuellement c'est 320 caractères mais maintenant je dirais que 150 ça ira très bien parce qu'il y a encore beaucoup d'outils qui se basent sur 150 caractères. Donc faites un résumé de chacune de vos pages avec la méta-description. La balise H1 dans votre page il faut qu'elle soit unique il ne faut pas qu'il y en ait 36 donc s'assurer que dans le code il n'y en a qu'un seul si vous faites des sous-titres etc. mettez des balises H2 pour les sous-titres c'est mieux. dans le contenu en général il faut que vos mots-clés principaux soient présents il ne faut pas abuser sur le champ lexical ça veut dire il ne faut pas abuser et bourriner le mot-clé quoi partout donc on reste naturel et bien utiliser justement les synonymes et tous les termes on va dire autour ça veut dire que si on parle par exemple de planche de skateboard on va parler je ne sais pas de saut de ride de rampe etc. tout le champ lexical qui concerne aussi justement le domaine du skate. ce qui est bien c'est bien je prépare une microstructure avant de démarrer le contenu et justement utiliser du Google Keyword pour justement trouver les bons mots donc avant de rédiger définitivement le contenu faites peut-être une esquisse d'abord du contenu que vous allez créer et puis après c'est plus facile si vous avez déjà découpé un petit peu de savoir qu'est-ce que vous allez aborder et comment vous allez l'aborder les images il faut bien mettre des balises Alt et Titles sur chacune des images pour que surtout la balise Alt puisque comme ça Google peut après identifier l'image si en plus vous pouvez nommer les images données au nom de l'image par exemple je ne sais pas si c'est si c'est une imprimante vous appelez l'image imprimante mais vous ne l'appelez pas 123.jpeg par exemple l'URL de la page donc Claire revra été pertinente bah oui parce que l'URL de la page il faut qu'elle soit courte déjà qu'elle soit réécrite ça veut dire que ça soit écrit le nom de je ne sais pas par exemple le nom du produit et le nom du produit dans l'URL par exemple mais pas point d'interrogation ID etc et puis la plus courte possible pertinente ça veut dire par exemple vous n'êtes pas obligé d'avoir le nom de la catégorie et tout ça peut-être que ça suffit c'est le nom de votre site slash le nom du produit voilà court et pertinent de manière à ce que dans Google ça soit bien visible après dans le fil d'Ariane l'URL du produit fichier joint bah oui tous les PDF les documents joints peuvent faire croître votre visibilité donc d'où l'intérêt de les joindre à vos fiches produits votre contenu visiter le local créer du contenu accès sur des noms de villes localités populaires c'est ce qu'on a vu avant peut être intéressant pour augmenter le positionnement on passe à la fiche produit donc pour la fiche produit on respire d'abord avant de se relancer alors avoir une URL bien unique pour chaque produit en incluant le nom du produit et retirer la catégorie plus le code de AN dans PrestaShop ça vous pouvez modifier alors optimiser les URL qu'est-ce que j'ai dit est-ce que je l'ai dit là-dedans je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que j'ai dit quelque chose je ne sais plus si j'ai dit quelque chose je vous mets un lien quand même on verra bien pensez à bien traduire le produit si celui-là est multilingue sinon désactiver le multilingue j'ai mis aussi la mention valable pour les URL si vous avez dupliqué copier-coller même en interne vos produits c'est peu que vous avez des contenus non traduits donc vérifiez bien que tout est traduit URL module canonique si vous avez beaucoup de produits qui se ressemblent de manière à indexer un seul produit contrôler les micro-données structurées sans la vue lisez votre alors lisez votre je vais y arriver lisez votre texte de votre fiche produit à un aveugle il doit pouvoir tout comprendre parfaitement si c'est le cas alors Google comprendra la plupart des cas c'est si je lis une description d'un produit à quelqu'un il n'arrivera pas à deviner forcément à quoi ressemble le produit d'où l'importance de créer un contenu textuel suffisamment dense et clair pour que Google comprenne faites vous même les photos afin d'avoir des images uniques ça c'est hyper important ça prend du temps c'est long mais en étant unique un point de plus pour vous donc ça vaut la peine présentation de vos fiches produits en vidéo avec liaison vers YouTube voire onglet YouTube ça on verra tout à l'heure mais la vidéo c'est l'avenir je regarde encore sur Wish l'application Wish donc sur le mobile pour acheter des produits en Chine de plus en plus je vois des gens qui mettent des vidéos de ce qu'ils ont acheté on voit ça en dessous de la fiche produit et ça a une valeur énorme parce qu'on voit tout de suite si c'est un produit qui a l'air bien ou pas et puis justement il n'y a pas de triche on voit les gens en live avec le produit et ça c'est vraiment une force importante et la vidéo c'est l'avenir donc c'est vraiment important on verra ça tout à l'heure les pages catégories donc les pages catégories de produits ce qui est important c'est dans dans chacune des catégories déjà dans le titre de la catégorie il faut cibler correctement l'activité des fois vous êtes tellement dans votre bulle que vous ne vous rendez pas compte que Google ne comprend pas le domaine sur lequel vous vous positionnez par exemple si on parle par exemple de casques bon on ne sait pas c'est peut-être des casques militaires c'est peut-être des casques pour le vélo on ne sait peut-être pas pour ce que c'est mais si vous êtes sur la thématique de moto par exemple c'est bien de mettre casque pour moto vêtements pour moto gants pour moto il faut que les gens comprennent et que Google comprenne surtout que si vous êtes sur la thématique de moto s'il n'y a pas le mot moto dans les titres on ne sait pas que vous êtes positionné là-dessus donc ça c'est important de le faire et rédiger un texte de description sur chaque catégorie des produits pour justement toujours densifier son positionnement et faire comprendre à Google sur quelle thématique on se positionne illustrer chaque catégorie produit avec une belle image parce que c'est toujours vendeur de faire ça et que visuellement c'est toujours plus sympa et ça donne notoriété confiance de voir parce que tout simplement la plupart des marchands ne mettent pas des photos dans des catégories de produits pas ça prend du temps pas c'est trop long alors si vous le faites c'est tout à votre avantage page CMS blog bah oui l'important c'est justement de créer un écosystème autour de votre entreprise chaque semaine de créer un contenu sur votre thématique qui intéresse vos clients c'est ce que j'ai déjà dit conserver une récurrence dans le temps et monter en puissance afin de devenir incontournable c'est très important conserver la récurrence dans le temps et devenir incontournable c'est hyper important et c'est très très difficile parce que chaque semaine il faut se motiver chaque semaine il faut justement pousser ses gros blocs comme les esclaves pour construire cette pyramide mais si vous arrivez à faire ça dites vous bien chaque fois que vous faites ces efforts les autres doivent aussi le faire et certainement qu'ils ne le font pas et quand vous allez vous dire ça vous allez être rassuré donc motivez-vous à max ensuite quand vous avez créé ce contenu il faut partager ça sur tous les canaux possibles réseaux sociaux etc newsletter et mettre en place un processus j'écris mettre en place un processus qui est écrit étape par étape pour que ça devienne justement un automatisme bah oui car moi je publie un billet etc j'ai une checklist de choses que je dois faire ok vérifier si j'ai fait ça vérifier si j'ai fait ça envoyer la newsletter partager sur tel réseau social etc bim 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 vous voyez il y a un processus protocol à faire pour que ça se passe bien devenez incontournable retenez bien ce mot devenez incontournable très important youtube un truc que je négligeais totalement avant et qui a complètement modifié ma manière de penser tout simplement youtube déjà a un impact rapide sur le référencement naturel donc déjà plutôt que de s'embêter à faire monter des pages par le biais de google on va dire de manière classique et bien youtube lui il rentre très très bien dans les résultats de recherche donc ça impact rapide dans le référencement naturel alors moi ce que je conseille justement c'est de diffuser une vidéo par semaine ne cherchez pas la perfection passez à l'action parce que cherchez la perfection à quoi ça sert regardez aujourd'hui je vous fais une vidéo sur cette stratégie Ramsès 2 pour le référencement si j'étais encore en train de la peaufiner à la fin de l'année je pense que je ne l'aurais pas sorti et puis je serais toujours en train de peaufiner le truc je passe à l'action c'est plus simple et comme ça je rends du contenu visible donc faites une vidéo vous pouvez faire des vidéos sur tout c'est vraiment important ne me dites pas je ne peux pas faire de vidéos dans mon domaine c'est pas possible les gens ne le font pas etc si les gens ne le font pas et bien c'est encore une meilleure nouvelle pour vous parce que vous allez avoir une exclusivité sur votre marché vous pouvez faire des vidéos sur tout et n'importe quoi sur n'importe quel domaine vous pouvez ajouter vous pouvez créer de l'intérêt ça c'est sûr j'en sais rien qu'est-ce que je regarde attendez je regarde dans mon bureau qu'est-ce que je peux ajouter mon casse de vélo qui est suspendu là-bas j'ai un business de casse de vélo je vais faire des vidéos que je montre comment je mets le casque quelle est la bonne sécurité je fais des tests avec mon casque je prends une batte de baseball je tape sur le casque je montre la résistance du casque il y a plein d'idées à faire il y a plein de choses vous pouvez faire ça sur n'importe quoi le but c'est juste d'oser et de passer à l'action massivement vous pouvez renommer le fichier MP4 donc ça veut dire que vous donnez un titre qui est pertinent donc ça veut dire que si je détruis mon casse de vélo avec une base de baseball vous donnez un nom comme ça au fichier MP4 par exemple donner un titre pertinent à la vidéo donc il faut qu'il y ait le bon titre qui soit indiqué ça c'est un peu logique une description avec des liens vers votre site ça ne se fait pas oublier de mettre des liens vers le site dans la description pour que les gens puissent revenir vers vous ajouter le widget abonnement en fin de vidéo ben oui parce qu'il faut à la fin de la vidéo vous pouvez mettre votre widget qui dit ok abonnez-vous etc et incitation au like partage d'abonnement il faut dire à la fin de la vidéo si vous avez aimé ça partagez abonnez-vous likez etc il faut dire ça aux gens sinon ils ne pensent pas le faire suggérez d'autres vidéos en fin de visionnage ben oui en fin de vidéo vous mettez d'autres vidéos d'autres de votre chaîne que les gens ils vont pouvoir regarder ajouter une miniature qui donne envie de cliquer c'est hyper important ne laissez pas la capture par défaut faites une petite miniature sympa qui donne envie de cliquer dessus définissez des tags percutants donc ça veut dire que vous pouvez utiliser justement des mots-clés associés à votre vidéo pour que justement elles sortent sur ces termes-là utilisez aussi des noms de concurrents etc pour que votre vidéo sorte par exemple ou des noms de personnes populaires si elles sont liées à vos thématiques pour que justement votre vidéo puisse sortir partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux répondre aux commentaires bah oui parce que des fois on fait des vidéos mais on répond pas aux commentaires donc répondre aux commentaires c'est très important pour montrer sa présence et montrer que vous êtes là et les gens après disent ah mais oui il va me répondre ah mais oui il est interactif alors je viens et je continue à être fidèle donc pensez à faire suivre les commentaires YouTube est une télévision gratuite si demain je vous dis est-ce que vous voulez passer à la télé je suis sûr que vous me dites oui je veux passer à la télé alors YouTube c'est une télé gratuite c'est une opportunité en or ne pas la saisir c'est vraiment une aberration parce que pendant ce temps vous êtes en train de vous poser des questions de dire quelle est la bonne méthode pour le référencement pour être bien positionné alors que vous avez une télé gratuite à côté de vous et en plus vous avez tous les outils pour faire ça vous-même donc ne passez pas à côté de cette opportunité et c'est gratuit en plus prenez du temps pour ça la preuve sociale alors ce qui est important c'est que les acheteurs ne doivent pas avoir la sensation d'être seuls imaginez-vous dans un restaurant vent vide bah oui si vous êtes dans un restaurant vide ça fait peur vous avez envie de dire mais qu'est-ce qu'on doit mal manger ici alors vous avez plusieurs possibilités vous pouvez intégrer des avis clients par exemple sur votre shop là j'ai mis Kingavi vous pouvez récolter des avis clients sur Google avec Google My Business comme j'ai mentionné déjà vous pouvez mettre un intégration de système de chat interne par exemple pour que justement quand la personne vient sur votre site il y a un système de chat pour qu'il voit qu'il y a une interaction possible vous pouvez créer des événements liés à votre business pour vous médiatiser les gens doivent sentir sur votre site quand ils arrivent qu'il y a quelque chose qui se passe il ne doit pas se dire ce site il date d'un moment il y en arrière et qu'il n'y a pas eu on va dire de nouveauté récemment qu'il n'y a pas d'interaction sociale les gens ils doivent pouvoir voir ça et de toute façon les gens sont vite fixés ils font un petit tour sur Facebook sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'il n'y a personne ce site est désert donc il faut faire ça l'utilisation d'outils externes qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis Google Analytics oui c'est évident si vous n'avez pas Google Analytics installez-le une manière à suivre le trafic de votre site c'est juste primordial pour savoir qui vient comment il vient de quel pays il vient quel est votre trafic journalier tout ça Yoda Insight pour suivre vos positionnements CM Rush pour voir les mots-clés analyse des mots-clés analyse de la concurrence Majestic pour justement analyser les backlinks de la concurrence par exemple ou ses propres backlinks donc ça veut dire que vous pouvez voir quels sont tous les liens qui sont effectués vers vous ou vers d'autres sites de manière à savoir d'où vient leur popularité vous pouvez analyser des backlinks gratuitement aussi avec un outil du style Backlink Checker etc mais là vous cherchez Backlink Checker sur Google vous trouvez plein de sites et il y a Talkwalker Alert qui est un service qui permet de vérifier des alertes sur des termes données ça veut dire que vous recevez une alerte quand un contenu est créé dans Google avec les termes mentionnés ça peut être le nom de votre entreprise par exemple de manière à ce que vous puissiez être notifié si on parle de vous quelque part ou si on parle de quelque chose qui vous intéresse moi je mets par exemple des alertes sur PrestaShop etc et sur WebEx pour voir s'il y a quelque chose qui se passe à travers le web on avance on avance alors côté marketing en général ce qui est déjà gratuit que vous pouvez faire c'est relance via newsletter si vous ne faites pas de newsletter c'est le moment d'y aller indirectement c'est étroitement lié au référencement quand même puisque le trafic qui va venir par le biais de la newsletter va être comptabilisé par Google et donc va jouer un rôle aussi dans votre référencement parler de vos concurrents de manière à faire de l'audience sur leur nom de marque si vous êtes au tout début vous n'avez pas trop d'inspiration essayez de parler de vos concurrents de manière à attirer des clics grâce au nom des concurrents et par la même occasion y découvriront votre nom en mode payant même si ce n'est pas directement du référencement pur on a la possibilité de faire du Google AdWords avec justement par exemple des mots-clés en exact et donc la publicité payante vous payez donc justement au mot-clé j'ai montré un petit exemple pour faire une publicité AdWords rentable donc vous pourrez acheter un coup d'œil vous pouvez aussi faire de la publicité payante par les réseaux sociaux du contenu sponsorisé par d'autres sites ou encore passer par des marketplaces du style Google Shopping par exemple même en Suisse ça marche bien ça marche bien c'est un canal de vente vous avez aussi Ricardo Syrup TopPrize pour la Suisse pour la France vous avez d'autres plateformes d'utile Amazon et les différents comparateurs de prix même si les comparateurs de prix sont quand même en perte de vitesse actuellement après tout ce qui est toutes ces méthodes on va dire au niveau de la partie payante c'est les plus courtes c'est celles qui sont le plus souvent fréquemment utilisées parce que c'est celles qui demandent le moins d'efforts donc ça coûte de l'argent pas toujours rentable non plus mais c'est les chemins les plus courts plus simple de payer pour une visibilité que de se mettre à l'oeuvre en train de pousser un bloc comme un petit esclave qui va pousser son bloc vers la pyramide ça c'est effectivement c'est toujours plus simple de payer même si déjà quand il faut payer c'est déjà difficile pousser un bloc c'est encore plus difficile alors maintenant lors de la création du contenu médiatisez-le sur les réseaux sociaux publiez un post sur Google My Business Manager ça effectivement on l'a déjà vu Facebook déjà il faut avoir une page de Facebook pro n'utilisez pas votre page de Facebook privée je conseille la pro même si avec la page privée on peut faire d'autres choses soignez la présentation de la page ça veut dire vous mettez un joli logo vous mettez un arrière-plan et vous complétez toutes les coordonnées pas de pages à l'arrache qui sont en pause depuis longtemps et puis qu'il ne se passe rien donc justement faire une publication par jour ça c'est important faire un concours chaque semaine pour augmenter l'engagement social autour de la marque exiger le partage pour pouvoir gagner webbax concours Facebook voilà je vais juste mettre un petit lien pour pirater le loge allemand sur croissance sur Facebook en gros les gens ils marchent que à la carotte donc en gros vous faites des concours vous exigez que les gens ils partagent et artificiellement en gros vous augmentez votre visibilité éventuellement payer pour augmenter le nombre de fans avec une publicité ciblée pas de clics massifs donc en gros vous faites une publicité sur Facebook pour augmenter le nombre de vos fans vous payez pour avoir des fans mais vous payez pour avoir des fans qui sont quand même qualifiés ce n'est pas en train de faire des faux fans ce genre de choses ça c'est une possibilité aussi mais sur Facebook la notion concours marche très bien donc ça c'est quelque chose à travailler pour développer aussi la notoriety de votre marque sur LinkedIn alors LinkedIn qui est le réseau social professionnel c'est important d'avoir une page LinkedIn complète avec sa photo son positionnement et expliquer ce qu'on fait l'idée en fait ce n'est pas que votre site remonte avec ça mais en gros c'est aussi pour votre business en général le but c'est d'élargir son réseau professionnel même en B2C c'est pas que pour le B2E c'est d'ajouter des contacts par semaine l'idée c'est de s'ouvrir un petit peu à son réseau d'avoir des opportunités des contacts parce que des fois là-dedans il y a peut-être quelqu'un qui vous donne un conseil qui vous dit un truc vous voyez passer un lien génial qui peut tout changer dans votre tête dans votre manière d'approcher les choses donc ne soyons pas fermés et on peut toujours s'ouvrir à des opportunités donc pensez à avoir votre profil LinkedIn LinkedIn complet et d'ajouter régulièrement d'ajouter régulièrement des nouveaux contacts 10 par semaine alors j'ai marqué juste une brève petite interruption alors je reprends j'étais en train de parler dans LinkedIn donc on a vu ajouter des contacts LinkedIn régulièrement pour augmenter son réseau je passe plus loin dans les réseaux sociaux en général je suis assez bref là-dessus c'est pas forcément mon créneau principal mais je veux juste faire quelques petites mentions de toute façon vous avez compris aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux il y a aussi chaque réseau social est important ça dépend de votre marché mais c'est vrai que le réseau social qui passe toujours bien ça reste quand même Facebook après vous avez Instagram et tout ça mais Facebook c'est toujours un des plus faciles à piloter qui amène de très bons retours pour autant que la cible est bien l'audience est bien définie alors juste quelques mentions pour Facebook Twitter par exemple la notoriété se développe en interne parce que les liens ne transmettent pas de notoriété il n'y a rien je veux dire les liens tout est encapsulé dans ces réseaux sociaux par contre pour LinkedIn Pinterest et Tumblr il y a un intérêt potentiel de faire du lien depuis ces sites-là vers le vôtre parce qu'ils peuvent conduire justement la notoriété mais ça reste extrêmement minime par contre j'ai envie de dire ces deux-ci Pinterest et Tumblr ils ont un comportement qui est quand même différent d'ailleurs des fois je vois du contenu de Tumblr qui remonte c'est juste des référenceurs qui font des petites pages comme ça pour essayer de gagner de grappiller du positionnement c'est pas forcément une méthode que je recommande mais c'est juste pour faire petite mention ici brèvement j'ai pris encore allez on va passer au travers de ces points c'est tous les points importants top critères selon les référenceurs selon un classement des référenceurs les plus influents alors on va voir qu'est-ce qui est important avoir un maximum de liens vers soi de domaines de provenance différents donc et si ces sites ont de l'autorité c'est le top et je demande plus vous avez de liens vers vous mieux c'est alors comme j'ai dit j'ai dit mais ok les liens vers soi c'est important mais il faut un site avec un vrai intérêt sinon personne vous fera de lien vous pourrez acheter des liens aussi mais les liens ne seront jamais cliqués parce que tout le monde en langage vulgaire en gros c'est tout le monde s'en tape c'est ça en fait donc les liens très importants donc c'est un des critères les plus importants mais si on vous réfléchit c'est bien vous apercevez que finalement le critère le plus important qui est justement le lien pour avoir du lien pour que quelqu'un se dise je vais peut-être faire un lien vers ce site il faut qu'il y ait un intérêt s'il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de lien c'est tellement logique des mots clés importants dans le titre ok pertinence du contenu de la page centrale il faut que le contenu nouveau soit intéressant des liens qui pointent vers vous dans vos thématiques bah oui Google n'aime pas trop les liens avec les sites artificiels ça se comprend présence de la balise H1 avec les mots clés structuré avec le contenu avec des balises H1 H2 H3 etc présence aussi des mots clés dans les balises H2 ok ça en a trop de vues fraîcheur de la page du contenu bah oui si vous créez du contenu régulièrement bah ça Google il aime d'où l'importance justement de créer du contenu régulièrement site adapté au mobile bah ça on en a parlé la rapidité du site l'ancienneté du site la variation du vocabulaire le champ lexical est-ce que le contenu est riche ça veut dire est-ce qu'il y a des images des vidéos et tout ça est-ce qu'il y a un bon taux de clic dans les résultats de Google bah du coup comme on a dit la métadescription c'est important de l'optimiser pour qu'il y ait du clic présence des données structurées ça aussi on a vu pertinence de l'URL avec des mots clés bah oui pas forcément avec des mots clés moi je pense mais pertinence de l'URL pour que bah justement juste en regardant l'URL on devine de quoi va parler la page de destination liens externes vers des sites d'autorité de référence bah oui si vous avez des liens vers vous c'est bien mais si vous avez des liens aussi vers d'autres sites externes bah c'est-à-dire des liens en interne qui pointent vers d'autres sites ça ça compte aussi avoir la HTTPS bah oui forcément c'est ce qu'on a déjà vu des mots clés dans le nom de domaine bon bah ça moi je suis pas forcément de cet avis je pense que mettre des mots clés dans le nom de domaine pas forcément une bonne idée mais là en tout cas c'était mentionné dans ce classement activité sociale élevée bah oui Google va quand même regarder si vous avez une activité sociale importante c'est-à-dire par les réseaux sociaux etc ou bien si vous êtes totalement absent présence de la balise autor dans le code dans le code de votre site au niveau du contenu que vous créez soit de nouveau je pense que bon c'est quand même je pense plus minoritaire top pénalisant bah si le site est considéré comme Google comme piraté bah là c'est problématique si vous avez du contenu dupliqué copier-coller de provenance de votre site c'est très pénalisant donc de nouveau loue l'importance de créer du contenu manuellement si vous avez beaucoup de liens qui pointent vers vous mais que c'est des sites douteux ou c'est des liens massifs qui ont été fait massivement ou bien non naturels ou qui ont été achetés ou bien c'est des liens sur-optimisés ça veut dire que vous faites un lien puis vous écrivez l'ex je sais pas si par exemple moi je fais des modules prestashop je fais module prestashop puis je fais juste un lien vers mon site etc Google il comprend je suis en train de tricher parce que le vrai lien c'est WebEx par exemple le nom de l'encre donc donc nouveau pas faire des liens n'importe comment contenu très faible densité ben oui si vous avez justement comme je dis souvent à des marchands il y a une photo et une ligne de texte ben ça Google il aime pas trop les fiches produits se ressembleront trop pas faire de publicité intrusive donc des éléments qui bloquent on va dire au niveau de la navigation temps de réponses très long si le site est lent ça ça va pas duplication interne ça veut dire si il y a beaucoup de contenu identique dans votre propre site ben ça Google il aime pas attention comprenez bien que si vous avez juste deux phrases qui changent entre une page et l'autre pour moi c'est quasiment du contenu dupliqué il faut quand même plusieurs lignes pour que ça soit vraiment qu'il y ait une distinction quoi taux de rebond élevé ça veut dire que l'internaute il quitte vite la page quand il vient sur le site Google est capable de mesurer ça si quelqu'un clique sur votre lien il arrive sur votre site et puis il part une seconde après ça veut dire que la page n'était pas pertinente donc ça il mesure aussi poids général de la page donc ça veut dire que plus la page est légère à charger mieux c'est puis bien sûr si c'est plus lourd que vos concurrents vous partez avec un point de retard utilisation excessive des mots clés ça veut dire que vous mettez des mots clés partout etc. dans votre contenu ça ne va pas le faire bon allez ça fait quoi 1h10 bon ben finalement je pensais faire un je pensais aller un peu moins vite dans ma présentation aussi mais j'ai dû compacter parce que j'ai dit sinon on va passer des heures et des heures à parler de ça sinon limite alors qu'est-ce qui est maintenant vous allez me dire comment tu nous as trop bassiné d'informations maintenant qu'est-ce que moi je dois retenir de tout ça alors vous avez vu le lien ça revient souvent pour obtenir des liens c'est hyper important plus on a de liens plus on est quand même populaire avoir du lien même si vous le faites artificiellement ou même si vous payez des gens pour avoir du lien et ben allez je fais une petite je vais faire un méga résumé un petit résumé alors obtenir des liens c'est ultra important ça c'est vrai faire des choses artificiellement ça veut dire payer des liens faire de l'artificiel égal du court terme donc voilà donc je reprends je fais une brève interruption donc faire de l'artificiel franchement c'est pas moi je pense c'est pas durable faire de l'artificiel si vous voulez si vous avez un site de mauvaise qualité si vous faites du lien artificiel je pense pas que ça va vraiment être durable dans le temps créer du contenu pertinent non et aussi utiliser la vidéo moi je pense que il n'y a pas de miracle il faut créer du contenu vraiment intéressant pour sa cible c'est hyper important et utiliser justement la partie la partie youtube qui est justement une télé interactive donc vraiment intéressante à exploiter ce que je vous dis en fait ça vous semble tellement j'imagine évident mais je dirais même que imaginons demain j'ai un site vraiment nul mais vraiment il n'est pas optimisé il n'y a pas l'HTTPS il n'est pas responsif etc mais on va dire qu'il répond à des critères ultra importants du style ça répond à une demande ça aide les gens et que le contenu justement il est partagé je suis sûr que la notorieté de mon site elle monte même si j'ai un mauvais site parce qu'en fait la valeur de base ça veut dire le contenu qui est à l'intérieur il est très pertinent et il va aider l'internaute et c'est ça je pense le plus important et moi aujourd'hui je dirais que c'est que le problème de beaucoup de gens en référencement naturel c'est que c'est pas la technique c'est pas le comment faire c'est pas les recommandations mais c'est créer ce contenu on va dire intéressant à l'ère aujourd'hui où il y a une masse d'informations partout 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 plein de sites plein de contenus et je dirais ok maintenant il faut que je fasse une place donc je pense qu'il faut faire une place en disant ok nous on va utiliser un canal un peu de communication un peu différent et on va vraiment aider les gens on va tout leur montrer on va leur partager notre expertise on va leur montrer plein de trucs on va les aider pour que ces gens se souviennent de nous pour que ces gens parlent de nous pour que ça nous attire de l'audience pour qu'on soit visible et pour justement déclencher potentiellement plus de ventes moi je vois ça comme ça mais je veux dire je vais être concret je veux dire je sais bien que même avec ce discours et bien il y a peu de gens qui pourront appliquer ça parce que ça demande une très grande motivation une grande passion de son domaine pour arriver à justement à ce niveau de diffusion niveau de création de contenu pourtant c'est c'est ça qui fonctionne sur le long terme ou sinon vous pouvez faire alors comme font la plupart la plupart des gens passent en référencement payant et donc ils font de la publicité payante mais c'est quelque chose on va dire que voilà quand on coupe les vannes et bien après il n'y a plus de rentrée enfin bref je crois que là ça va faire une heure et quart je crois qu'on a fait le tour je ne vais pas creuser encore plus j'espère avoir déjà apporté des pistes je mets égal futur le futur j'espère avoir apporté des pistes c'était un petit peu long je pense j'aurais peut-être dû couper en plusieurs morceaux mais bon je voulais faire ça en un bloc en un un bloc et puis comme ça maintenant je me dis ouais c'est plié j'ai déjà toutes les informations pour la suite posez-vous des questions vraiment par rapport à ce que j'ai dit essayez de réfléchir sur cette question fondamentale c'est je dois créer quelque chose que mon audience va adorer qu'ils vont surkiffer que personne d'autre ne va donner parce que les gens ont tellement peur qu'on pique le savoir-faire qu'on... etc mais je vais le donner je vais tout leur expliquer je vais leur montrer et les gens vont adorer je vais les aider essayez de réfléchir sur ça et essayez de réfléchir sur une stratégie référencement à long terme la plus grosse difficulté ça sera vous-même puisque c'est vous qui allez tout piloter le référencement c'est une lutte contre soi-même c'est quand on doit tirer le bloc comme j'ai dit pour les esclaves pour construire la pyramide c'est ça le plus difficile et moi chaque semaine je tire mon bloc vers ma pyramide et ça me demande un effort de fou mais à force je deviens habitué le bloc qui me semblait extrêmement lourd au début maintenant il est moins lourd alors je vous invite vraiment à commencer votre pyramide dès maintenant et à pousser votre bloc je suis sûr que vous allez faire une pyramide encore plus grande que celle de de Ramses 2 certainement alors ben voilà si vous avez aimé cette vidéo vous avez pensé qu'il y a des choses intéressantes et tout ça n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire vous pouvez noter aussi Webax dans Google vous cherchez W-E-B-B-A-X et puis vous pouvez me donner 5 étoiles dans Google regardez comme je travaille mon référencement naturel et voilà et ben ça fait toujours plaisir j'espère que ça vous aura aidé avec ce condensé d'informations issus de différents ouvrages du référencement et des différentes sources web sur ce je vous dis bonne suite de semaine à tous et à la semaine prochaine merci